Pour vous informer, il s'agit d'une tombe commune et non pas d'une fosse commune. C'est la énième précision du gouvernement sur cette affaire tonitruante. Lors d'un point de presse jeudi, le ministre de la Justice Alexis Thamou-Mouamba a affirmé que c'est une pratique bien quotidienne depuis l'époque coloniale. Selon lui, ces indigents ont été enterrés sur l'ordre des autorités compétentes et dans le respect des lois de la République. Alexis Thamou-Mouamba a donné aussi l'état d'avancement des enquêtes. Après avoir reçu le rapport parallèle des différents services chargés d'enquêter sur cette affaire, le ministre de la Justice se retrouve une nouvelle fois devant la presse. Trois enquêtes ont été ordonnées sur instruction de ma part. Le procureur général de la République a réuni tous les services de sécurité ainsi que la police pour que chaque service puisse faire sa propre enquête. Du côté administratif, ces gens ont été enterrés conformément à la réglementation sur les enterrements collectifs. Alexis Thamou-Mouamba précise encore que cette façon d'enterrer les indigents non identifiés date de l'époque coloniale et s'effectue en toute discrétion, non seulement pour éviter l'émotion dans les chefs de populations environnantes des cimetières, mais aussi pour dégager les corps dans les morgues. Cette réglementation remonte à l'époque coloniale. Ils ont été enterrés dans des linceuils mortuaires. Ils n'ont pas été jetés par terre comme l'a prétendu un député dans un moment d'hystérie. Autre information, la journée porte ouverte organisée à l'hôpital général de Kinshasa, plus de 197 autres corps non encore identifiés ont été enregistrés et ces derniers devront être enterrés en toute discrétion, mais seuls les organes de presse curieux pourraient y assister. Et à la date d'aujourd'hui, on a à la morgue 197 corps qui vont être enterrés ce week-end. Le gouverneur de la ville va faire un communiqué pour signaler aux familles qu'il y aura un enterrement ce week-end. On ne va pas indiquer les lieux pour ne pas créer un accroupement, mais les autorités municipales seront informées. En attendant les rapports finales, le ministre est se dit disposé à répondre à toute question se rapportant à cette affaire. 18 morts, dont 6 femmes et 7 blessées graves. Voilà le dernier bilan officiel du récent massacre des civils à Béni, au Nord-Kivu. Le nombre des victimes a été revu à la hausse jeudi après la découverte des nouveaux corps par les FRDC en pleine forêt. Pendant que les militaires lealistes poursuivent les assaillants identifiés aux ADF, l'État congolais prend en charge les funérailles des victimes. Le gouvernement provincial du Nord-Kivu a acheté des cercueils pour ces nouvelles victimes du terrorisme en territoire de Béni, dont 7 ont été enterrés dignement ce jeudi. En Vidoïcha, des détails avec Marcel Bendelo. Ce jeudi, 11 autres corps ont été ramassés par les militaires des FRDC qui pourchassent les assaillants en profondeur des villages attaqués. Jusqu'à cet après-midi, le bilan cet état avait 18 personnes tuées et cet autre, blessés. Tous les morts ont été acheminés à la mort de l'hôpital général de l'agence d'Oitia, dont certains ont été inhumés ce jeudi et d'autres les feront vendredi. L'État congolais par le biais du gouvernement provincial du Nord-Kivu a pris en charge les funérailles de ses compatriotes qui ont été atrochement abattus alors qu'ils se rendaient dans leurs champs respectifs dans le village Matiba, Kanana, Bela, Zuma et Kambengue en secteur de Bénin-Bahou. Les sociétés de l'armée, l'on se veut rassurant, les FRDC sont à la poursuite des auteurs de ces nouveaux massacres à Béni. Pour sa part, l'agriculteur du territoire, Bernard Amici Kalonga, qui se dit très touché par ce nouveau carnage de civils dans sa juridiction, appelle les agriculteurs, le temps pour les FRDC, de rassurer les villages. Toutes les victimes sont les habitants de la nouvelle ville d'Oitia, où les activités tombent sur la rentrée depuis ce mercredi à l'amence du nouveau carnage. La plupart d'écoles n'ont pas ouvert ce jeudi. C'est une image d'oeil que représente, ou mieux qu'elle présente, les chefs-jeux du territoire de Béni. Et leur spécialité locale demande aux autorités politico-militaires d'éprendre de nouvelles stratégies pour arrêter ce nouvel épisode des massacres en territoire de Béni. Marcel Bendelo, Ouïka, Télé 50. Autre chose à présent, le président de la CENI appelle à la mobilisation nationale et internationale autour du processus électoral en RDC. C'est un appel lancé ce jeudi à Kinshasa, au cours d'une conférence de presse tenue au siège de la CENI. Apollinaire, Malumalou a, à cette occasion, assuré que la CENI respectera son calendrier électoral global en toute indépendance. Mais sachez qu'il a levé tout équivoque sur son état de santé. C'est la mobilisation totale de la nation. C'est la mobilisation totale de tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin. Un appel des mobilisations qui intervient un jour après l'ouverture des bureaux, des réceptions et des traitements des candidatures à la députation provinciale à travers tous les territoires nationaux. Mais avant, le président de la CENI a présidé une longue réunion de l'Assemblée plénière de cette institution d'appui à la démocratie. C'est sous un temps ferme que l'abbé Apollinaire Malumalou exclut toute possibilité du débat ou réaménagement du calendrier électoral. Là, nous aurons l'Assemblée des élections. Là aussi, c'est un message fort que nous donnons à la nation. Il ne faut pas croire qu'il y aura une élection sacrifiée. Il n'y en aura pas. Toutes les élections seront organisées. Concernant l'épineuse question du financement des élections, l'abbé Malumalou se dit très confiant. Après avoir été affaibli par la maladie, le président de la Commission électorale nationale indépendante réaffirme le rétablissement de sa santé. Bien avant cette sortie médiatique, neuf partis et trois regroupements politiques ont signé le code des bandes conduites et le protocole d'accord insituant les comités des liaisons. C'est nu parti politique. A cette occasion, les mandataires de ces partis ont été légalement accrédités à la CENI. Toujours dans ce chapitre des élections, au Congo central, un séminaire de renforcement de capacité a été ouvert par le gouverneur de cette province, Jacques Mbadou. Le journalisme civique et patriotique pendant la période électorale est le thème exploité au cours de ses travaux de deux jours. Cette formation des journalistes du Congo central se déroule avec la participation d'une fondation allemande œuvrant dans ce domaine et aussi des responsables des structures des médias venus de Kinshasa. Un jour avant le démarrage des dépôts et traitements des candidatures pour les élections provinciales par la CENI, les journalistes opérant dans le désormais Congo central devront être outillés pour le rôle qu'ils sont appelés à jouer pendant cette période électorale. Pour le gouverneur Jacques Mbadou, la tenue de cette formation est d'une grande importance. Il espère ainsi sensibiliser les journalistes sur la bonne conduite à adopter. Mon gouvernement provincial tient à ce que la pratique du journalisme soit plus civique et plus patriotique pendant cette période très délicate de la tenue des élections politiques à tous les niveaux. Je voudrais attendre de ce séminaire qu'il donne à nos journalistes l'opportunité d'acquérir l'avantage de maîtrise des outils techniques et aptitudes pratiques indispensables à l'exercice correct de leur profession. Bonne occasion pour le numéro 1 de la province de porter sur le fond bâtissement l'ouvrage du directeur provincial de la RTNC, un des instruments dont pourront se servir les professionnels des médias. Ouvrage qui regroupe quelques-unes de ces chroniques, qui nous laisse un cadeau et un souvenir permanent parmi nous. Ce livre s'appelle « Un miroir de la société ». Recueil de chroniques, tombe 1. À ces assises, les membres du SESAC devront aussi apporter leur pierre, ainsi que certains experts des médias venus de Kinshasa. Parlons de transparence dans l'industrie extractive en RDC. Sachez que la délégation de l'ITE internationale salue les avancées réalisées par l'RDC et son gouvernement. Ils l'ont dit au Premier ministre Mateta Pogno lors d'une audience qu'il leur a accordé mercredi à l'hôtel du gouvernement. C'est une forte délégation des litieux qui commence sa visite par les jardins des premiers ministres, ici à la primature. Leur beauté, les innovations et surtout la portée historique de leurs œuvres d'art arrachent l'admiration des visiteurs. Quelques-uns parmi eux immortalisent leur passage dans ce site. Après les jardins des premiers, la grande délégation des litieux prend la direction de la salle du Conseil des ministres, où le Premier ministre Mateta Pogno les reçoit directement. La chaleur de la poignée de main entre le chef du gouvernement et chacun des membres de ces délégations, conduite à la primature par le ministre des Mines, Martin Kabueloulou, traduit l'excellence des rapports entre Kinshasa et litieux. L'entretien dans la salle se passe dans un climat très détendu. Arrivé à la fin de sa mission en RDC, la délégation des litieux constate des progrès dans le secteur. Notre message était d'abord celui de félicitations. Nous avons été impressionnés par tout ce que le Premier ministre est en train de faire avec le ministre et nous nous sommes prêts à les supporter. Ce jeudi, Mateta Pogno a aussi échangé avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans les grands lacs africains. Au menu, la situation socio-économique du pays et l'annonce des événements importants prévus à Kinshasa. Sur les progrès économiques de ce pays, j'en ai profité pour saluer ces progrès économiques et sociaux qu'enregistre la RDC et je me réjouis de ces progrès. Vous savez que la RDC a été sélectionnée pour abriter une grande conférence sur les investissements du secteur privé dans la région des grands lacs. Partira, partira pas. Enfin, le premier convoi de l'ITB Cocolor Renové a quitté la gare fluviale de Kinshasa ce jeudi à destination de Kisangani en province orientale. Ceci après avoir réuni toutes les conditions de navigabilité. Environ 200 personnes ont pris place à bord sur les 412 places que contient ce bateau. Le ministre des Transports Justin Kalumba et le nouveau directeur général de la SETP Kimbemé Mazunga ont assisté au départ de ce premier convoi. Regardez. C'est cette ambiance qui a régné ici à la gare fluviale de Kinshasa au départ du premier convoi du bateau ITB Cocolor Renové. Billets en main, les passagers prennent place à bord de cet hôtel flottant dans lesquels ils voyagent dans des conditions optimales et feront deux semaines avant d'atteindre Kisangani. Les gens étaient d'abord sceptiques. Ils attendaient de voir les bateaux quittés Kinshasa et partis. Et lorsque les bateaux arrivent à Kisangani, ils vont devoir rentrer. C'est alors que, comme les gens auront appris à partir de aujourd'hui que l'ITB Cocolor aura apparaît, ils vont commencer à constituer les charges. Embarquement fini, les passagers n'attendent plus que le ministre des Transports et le nouveau directeur général de la Société Congolaise des Transports et des Ports pour commencer cette randonnée exceptionnelle. Notre joie aujourd'hui est parfaite, totale, parce que c'est toute une ville qui flotte. Il s'agit d'une cité flottante. Il y a tout à bord. Il y a des restaurants à bord. On peut aussi être informé à bord parce qu'il y a des écrans de télévision, il y a des toilettes. Donc, une autre façon de voyager a commencé. Et ce n'est qu'un début, comme nous le disons. La volonté du chef de l'État, c'est de faire en sorte que ce programme s'amplifie. Enfin, Itebé Kokolo quitte Kinshasa pour Kisangani en passant par Mbandaka, Lissala, Bumba et Bassoco. Inauguré le 7 février dernier par le chef de l'État, Joseph Kabila, après deux ans de travaux de réhabilitation, ce grand bateau a la capacité de transporter 412 passagers, outre les membres d'équipage et les deux suites familiales. On va prendre cette fois l'arrivée ce jeudi à Kinshasa des experts de la CIRGL sur la lutte contre l'exploitation illégale de ressources naturelles. Durant deux jours, ces experts auront en toile de fond la mise en œuvre de l'accord signé à Loussaka en décembre 2010 par les chefs d'État en vue de mettre fin à l'exploitation illégale des ressources naturelles, des pratiques qui déstabilisent la région des Grands Lacs. C'est pour une réunion d'extrême importance que ces experts des États membres de la CIRGL arrivent à Kinshasa. Préoccupés par l'exploitation illégale persistante des ressources naturelles dans la région des Grands Lacs et ses liens avec la prolifération des armes légères et de petits calibres, le financement de groupes armés et la perpétuation des crimes contre l'humanité, les chefs d'État membres avaient signé une déclaration le 15 décembre 2010 à Loussaka pour mettre fin à cette série de pratiques qui déstabilisent la région. Les responsables des services des États membres de la CIRGL en charge de la lutte contre la fraude minière et le trafic illicite transfrontalier des minerais arrivent enfin pour la mise en œuvre. Une réunion qui va nous ramener à la matérialisation de l'accord signé par nos chefs d'État pour lutter contre l'exploitation illicite de minerais dans la sous-région des Grands Lacs.